Musique Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parole au médecin. On dit souvent tout être vivant est un malade qui s'ignore. Voilà pourquoi nous avons conçu pour vous cette émission Parole au médecin. Et aujourd'hui nous sommes à H.J. Hospital pour rencontrer le docteur Joseph Bangabe qui est médecin gynécologue. Nous allons parler avec lui le neuf clés ou règles de l'hygiène intime. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci de nous recevoir chez vous. Merci madame. Alors docteur nous parlons de neuf règles que vous conseillez souvent aux femmes de l'hygiène intime. C'est ce qu'il faudrait faire et ce qu'il ne faut pas faire pour faire cette hygiène intime. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre par l'hygiène intime ? Merci madame pour la parole. Par l'hygiène intime, c'est assurer une bonne hygiène locale, locale, tout en respectant les milieux intérieurs qui se retrouvent être le vagin. Il y a un milieu fragile et susceptible de se faire contaminer. Alors ce n'est pas le lavage du corps normal. Est-ce que quand on parle d'hygiène intime, c'est associer autre chose dedans ou c'est juste laver avec de l'eau ? C'est juste laver avec de l'eau. Mais il faut bien le faire. Alors une hygiène intime trop fréquente chez la femme, ça cause à quelles conséquences ? Une hygiène intime trop fréquente et mal pratiquée va entraîner des infections. Ces infections d'abord au niveau local, au niveau du col, plutôt au niveau vaginal, au niveau du col, de la matrice, à l'intérieur de la matrice, au niveau des trompes et plus tard ça va créer une stérilité féminine. Voilà. Alors docteur, partons par le neuf clé de l'hygiène intime que je vous conseille aux femmes. Nous allons commencer par la première clé. Oui. C'est quelle clé ? La première clé c'est d'éviter les sous-vêtements serrés. Comme les strings. Pour éviter les sous-vêtements serrés. Mais docteur, vous savez que surtout les jeunes dames aiment bien le string quand elles portent le pantalon. Oui. Alors il ne faut pas le porter ou ne pas le porter trop souvent ? Il ne faut pas le porter trop souvent. Voilà. Et surtout quand il fait chaud. Une fois ? Une fois, deux fois. Mais souvent s'habituer à des sous-vêtements relax. D'accord. Alors les strings, qu'est-ce que ça fait à la femme ? Bien. Les strings, vous voyez, c'est votre corps reste très serré. Vous transfirez. Quand vous transfirez, ces saletés peuvent entrer directement dans le vagin. Et même quand vous serrez votre corps, vous pouvez vous frotter et que vous créez vous-même des plaies. Ces plaies qui peuvent, au niveau de la voie génitale, qui peuvent créer des infections plus tard. Voilà pourquoi il faut des sous-vêtements relax. D'accord. Et en coton. D'accord. Le modèle de sous-vêtement à porter ? C'est le sous-vêtement en coton. En coton. Et pas en nylon. En nylon. Pas en nylon. En nylon, mais en coton. Vous savez, docteur, que les sous-vêtements en nylon s'élèvent très facilement par rapport au coton. Alors, les femmes préfèrent... Non, c'est une mauvaise qualité et c'est susceptible d'amener beaucoup de dégâts chez la femme. Alors, qu'est-ce que vous dites aux femmes qui aiment souvent acheter des sous-vêtements, qu'on dit de ballon, au lait d'acheter des sous-vêtements neufs ? Oui, c'est un problème de possibilité. Elles peuvent acheter, mais seulement avant de les porter. Ce sont des sous-vêtements qui doivent être nettoyés à l'eau tiède et bien repassés. Donc, vous achetez... Ça, c'est même une règle générale. Ces sous-vêtements doivent être lavés à l'eau tiède et repassés avant de les porter. Et les sous-vêtements qu'on achète dans le ballon, c'est des sous-vêtements qui ont déjà été utilisés. On ne savait pas celles qui avaient été utilisés, avec quelle infection, peut-être qu'elle est morte, elle est morte avec quelle maladie. Portez directement ce genre de sous-vêtements pour vous exposer à des infections. Ok. Donc, il faudrait le laver à l'eau tiède et le repasser avant de porter. Voilà. C'est normal, docteur. Merci beaucoup parce qu'il y a deux femmes. Lorsqu'il prend les sous-vêtements directement, demain, il le met. Voilà. Merci, docteur. La deuxième règle. La deuxième règle, c'est éviter les toilettes et les douches vaginales d'une façon excessive. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut comprendre, voilà. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont matin, midi, soir et en utilisant même des savons très acides. Ok. Voilà. Ça, il faut éviter. Je crois, lorsqu'on se lave bien le matin et le soir, ça suffit déjà. D'accord. Et lorsqu'on doit le faire, sauf si on est pendant la période de règle. On est indisposé, là on peut se laver autant de fois. D'accord. Et deux fois suffisent pour qu'on soit propre. Alors, quels sont les savons ? D'accord. Ma question, c'est est-ce qu'on peut utiliser les savons pour faire une higène intime ? Vous savez que le pH au niveau vaginal, là, c'est un terme typiquement technique, est acide. Mais n'utilisez pas les savons, les antiseptiques qui vont détériorer, abîmer la myqueuse vaginale. Et donc, il faut utiliser les savons ou certains produits pour les bains intimes, mais qui respectent l'acidité vaginale. D'accord. Là, c'est conseillé. Mais pas des savons antiseptiques. Vous l'avez sur le corps entier et vous l'utilisez aussi pour faire le bain intime. Vous risquez d'altérer la myqueuse vaginale et créer beaucoup de dégâts, beaucoup d'infections. Donc, vous dites, la personne qui utilise des savons antiseptiques, il ne faut pas l'utiliser pour le bain intime. Non. Tes préférences ? Sauf si c'est un savon qui, dans le pH, il y a certains savons, on a écrit, ça respecte le pH vaginal. D'accord. Là, on l'utilise. Mais le savon dont vous ne connaissez pas son pH, il l'interdit de l'utiliser. D'accord. Alors, l'utilisation de certains médicaments qu'on vend dans les pharmacies pour le bain intime, à plusieurs répétitions, ça nous amène à quoi ? Je reviens toujours à ce que je viens de dire. Si ces produits qu'on vend sur le marché pour le bain intime, si ces produits-là ne respectent pas la flore vaginale, au contraire, ça va détruire cette flore, ça va être à base des infections. Vous allez voir, certaines femmes, elles n'ont rien fait, elles se comportent bien, mais elles se retrouvent en train de faire des infections, des répétitions, tout simplement parce que le produit ou les gels qu'elle a utilisés ou les prothèses lip qu'elle a utilisés contenait un pH qui détruisait la miquaise vaginale. Donc, il faudrait bien contrôler le bain. Il faut bien contrôler et s'assurer que c'est un produit qui ne va pas vous payer le problème. D'accord. Alors, la troisième clé, docteur ? La troisième clé, il faut remplacer les bandes hygiéniques, surtout pendant les règles. Il faut les remplacer. Quand vous l'avez placé, surtout les tampons, ça ne doit pas dépasser plus de 4 heures. Ok. Quand vous avez placé 4 heures maximum, vous êtes obligé de le remplacer par l'autre. Ok. Alors, docteur, les femmes ont souvent l'habitude, après le règle, de prendre des produits antiseptiques, comment on appelle ça, à part antiseptiques, des antibiotiques, disons qu'on se soigne parce que les règles sont sales. Il faudrait utiliser ces antibiotiques pour éviter les infections, tout ça. Qu'est-ce que vous en dites ? Non, non, non. Les règles ne peuvent pas être à la base d'une infection. Si on a correctement, comme nous disons, pendant les règles, on doit plus accentuer l'hygiène intime. C'est-à-dire qu'on se lave peut-être deux fois, on peut aller trois, quatre fois, mais ce sera quand même un peu difficile pour certaines femmes qui travaillent. Mais il est dit, lorsqu'on est pendant la période de règles, lorsque, par exemple, on va pour faire le grand ou le petit besoin, le grand besoin surtout, il faut laver les mains, il faut changer les prothèses libres 4 heures après. Et quand on applique ces mesures-là, on n'a pas besoin de prendre d'antibiotiques. D'ailleurs, en prenant des antibiotiques comme ça, vous développez une certaine résistance. Vous n'avez pas de microbes, vous n'êtes pas malade, pourquoi vous prenez l'antibiotique ? Donc, c'est interdit de prendre des antibiotiques pendant le règles. D'accord. Sauf s'il y a une infection associée. Donc, c'est-à-dire, la femme était déjà sous son traitement, mais entre-temps, elle a eu ses règles. D'accord. Voilà. Merci, docteur. La quatrième règle. Et bon, on en vient de parler, il faut éviter d'utiliser les gants. Utilisez le main. Ok. Pendant qu'on fait, pourquoi vous utilisez ? Vos mains doivent être bien nettoyées, vos mains doivent être propres. Utilisez le main au lieu d'utiliser les gants. Comme j'avais dit, en introduisant les gants dans la voie vaginale, c'est un risque d'altérer, d'abîmer, de détruire la mycresse vaginale et être à la source des infections. Donc, le mot clé ici, nous revenons toujours aux infections. Attention, ces infections, plus tard, ont beaucoup de dégâts. D'accord. Pour les femmes jeunes, c'est la stérilité. Voilà. Donc, il faut éviter d'utiliser les gants, il faut utiliser le main. Alors, docteur, qu'en dites-vous pour ces femmes qui ont des ongles artificiels ? Voilà, exactement. Bon, pour la beauté des femmes, par moment, elle doit porter, mettre les ongles artificiels. Mais il est conseillé d'enlever ses ongles pendant la période de règle. Parce que vous voyez, quand vous faites le bain intime avec des ongles artificiels qui sont longs, en introduisant vos doigts, vous ramenez du sang et que si vous ne nettoyez pas très bien, ce sang reste dans ses ongles et ça risque que le jour suivant ou le soir, quand vous l'avez, quand vous introduisez le même doigt, être à la base des infections. Même les ongles naturels, il est toujours, ça c'est une façon générale, la règle générale, la femme doit toujours garder les ongles bien coupés. Mais quand vous avez des ongles artificiels, pendant la période de règle, il faut les couper. D'accord. Pour prévenir les infections. Docteur, il y a d'autres femmes qui se disent, si elle n'a pas des ongles artificiels, elle ne sait pas se laver le sexe. Mais parce que, le problème aussi, est-ce qu'on lave la vulve ou on introduit le doigt jusque dans le vagin ? Mais il faut laver l'appareil génétal dans son ensemble. En fait, là, il y a un débat. Il y a ceux-là qui disent qu'il faut nettoyer seulement la vulve. Ils disent que le vagin s'auto-nettoie. Voilà. Ils sont sur ce principe-là. Alors là, je prends l'exemple, par exemple, une bouteille en verre avec un fond d'huile de palme. Ok. Regardez. Quand vous inclinez cette bouteille-là, quand vous laissez ça pendant plusieurs heures, vous voyez le fond-là, ça va tomber, ça va sortir. Mais il va rester toujours quand même quelque chose. Voilà. Les vagins s'auto-nettoient, certes, mais avec l'exemple que je viens de donner, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un petit rien, un petit rien qui va rester et ce petit rien-là plus tard sera la base d'une infection. Ok. Merci, docteur. Cinquième règle. Cinquième règle. Cinquième règle, nous avions dit qu'il faut faire le bain intime avec de l'eau propre et non avec les produits qu'on utilise, qu'on nous vend sur le marché. D'accord. Donc, il faut de l'eau propre, on fait le bain intime, on n'est pas contaminé. À quand dites-vous de l'eau tiède, de l'eau chaude ? Voilà, l'eau, non, 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 non. On va laver ses sous-vêtements pour prévenir les infections, ou bien ceux qui ont des infections avec de l'eau tiède et les repasser avant de les porter. De l'eau chaude, la femme ne peut pas laver ses vêtements avec de l'eau chaude. Non, elle peut laver quand elle fait froid, mais pas faire le bain intime avec de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Vous êtes en train d'utiliser, vous lavez le corps, mais après vous utilisez pour le bain intime, non. L'eau tiède, au maximum tiède, pas l'eau chaude. Pas chaude, d'accord. Alors, sixième règle. Couper et éviter les ongles artificiels, pas dans la règle. Faire le bain intime avec de l'eau propre. Essuyer avec... Voilà. Attention, pour essuyer, ça c'est même lorsqu'on fait, quand on se lave, quand on fait le grand besoin. Vous savez que l'appareil génital, surtout le vagin, est entre le méa urinaire et, plutôt, le méa urinaire est proche du vagin et de l'anus. D'accord. Lorsqu'on fait le grand besoin, par exemple, il faut bien orienter les papiers hygiéniques parce qu'on risque de ramener les matières ou les microbes de l'anus vers le vagin. Ou aussi, lorsqu'on fait le bain intime, il faut correctement le faire parce que par mégarde, vous risquez de ramener les microbes du vagin vers le méa urinaire, ce qui va être à la base d'infections urinaires à répétition. Donc, il faut être posé quand on fait le bain intime parce que ce qui est le drame, la plus grande complication, c'est l'infection. Et cette infection qui est à la base de ce que nous avons comme problème, surtout plus tard, la stérilité. D'accord. Surtout pour les jeunes filles. Alors, docteur, vous avez tout à l'heure parlé du sous-vêtement. Combien de temps on peut faire avec un sous-vêtement ? Waouh ! Bah oui ! Il faudrait que les femmes le sachent. De toutes les façons. Et à ce que je le sache, la fois, on n'a pas un... Souvent, c'est une douzaine. Ou huit, peu importe de ça. Et on ne porte pas peut-être une fois la semaine ou deux fois, une fois deux semaines. Bon, c'est ça qui se dit, mais il y a d'autres femmes qui en ont peut-être trois. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux femmes qui peuvent voler les sous-vêtements de l'autre. Oh là, c'est grave. Ça, c'est grave. Et surtout dans la cour commune, vous êtes allé... Vous prenez, vous portez, vous allez prendre le microbe de l'autre. Bon, il n'y a pas, ça dépend, comme nous avons dit, ça dépend de combien de sous-vêtements on a. Et pour moi, si on a son sous-vêtement, c'est comme quand on a un habit, on ne peut pas dire que je porte cette chemise, sauf si vous voulez, pendant un mois, deux mois. Sauf si la chemise s'abîme, en ce moment-là, on peut renouveler. Aussi longtemps que son sous-vêtement est propre, il est bien lavé à l'eau tiède, il est bien repassé, il est encore en bon état, on peut commencer à l'utiliser. Mais sinon, les sous-vêtements que nous achetons, qui viennent de l'Europe, vous savez combien de temps ça fait avec ses dents ? Et nous, quand nous le récupérons, nous faisons combien de temps encore avec ? Donc ici, c'est l'insister sur comment avoir ce sous-vêtement, mais ça doit être propre. Alors, on insiste sur bien lavé à l'eau tiède et bien repassé, ça va... Il faut l'étaler, il y a deux là qui étalent et qui ne repassent pas. Et aussi, ils mettent l'essuie ou un panne pour couvrir. Oui, effectivement, c'est-à-dire que nous sommes dans la cour, il y a beaucoup de locataires, ils ne doivent pas connaître, par exemple, la qualité, la couleur de vos sous-vêtements. Là encore, vous savez que ce n'est pas bien séché. Et donc, si vous avez déjà des petits microbes qui sont accolés, si vous ne prenez pas le temps de repasser, vous comprenez que ces germes, ces microbes vont toujours persister. Donc ça, ça dépend d'abord de où est-ce qu'on loue. Bon, même là où vous louez, c'est peut-être que ce sont des conditions qu'on fasse et que vous puissiez être là, vous n'allez pas changer. Donc, mais la manière, façon de contourner ça, c'est... Repasser, ce n'est pas quelque chose de plus compliqué. D'accord, il faut repasser. Il faut repasser. Et lavé avec de l'eau. Éviter les sous-vêtements et même l'habillement, ceux qui portent, ceux qui portent le pantalon, éviter l'habillement trop serré. Ok. Voilà. Quels que soient les sous-vêtements, quels que soient les pantalons que nous portons, ça doit être relax. D'accord. Merci docteur pour toutes ces précisions. Alors, vous avez dit que lorsque vous faites très mal votre hygiène intime, vous avez comme conséquence les infections. Alors, la prise en charge de ces infections. Et la prise en charge, nous avons oublié de dire, et aussi, la femme doit faire le bain intime après le rapport sexuel. Ah, ça on n'a pas dit ça. Mais attention, pas quand on cherche à avoir un enfant. Ok. Ah, oui. Expliquez-nous à ce docteur. Non, quand vous cherchez à avoir un enfant, vous êtes pendant la bonne période, c'est-à-dire que vous l'avez, vous allez évacuer tous les sphères, mais les sphères vont sortir. Mais quand vous êtes, bon, c'est un rapport sexuel occasionnel, il est toujours conseillé à la femme de se laver après le rapport sexuel. D'accord. Et les infections, il y a un traitement d'abord prophylactique. Le traitement prophylactique, nous l'avons dit, c'est d'abord l'hygiène corporelle de la personne. Il faut faire un effort pour être toujours propre. En dehors de l'hygiène corporelle, il faut l'hygiène vestimentaire. C'est de ce dont on est en train de parler maintenant, les pantalons, les jupes, les robes qu'on porte, les sous-vêtements. Et le traitement, j'allais dire aussi, prévenir les infections, c'est-à-dire éviter d'avoir plusieurs partenaires sexuels. D'accord. Parce que vous en avez, ici, partenaires sexuels, c'est bien dit, plusieurs copains ou copines. Parce que vous en avez deux, trois, quatre, cinq, vous ne savez pas qui peut vous laisser l'infection. D'accord. Surtout si vous faites le rapport sexuel non protégé. Alors, les infections se manifestent généralement par, certaines femmes, ce sont des démangeaisons au niveau des verveurs, au niveau des grandes, des petites lèvres. Et quand on se gratte, c'est des plaies déjà au niveau de la vulve. Certaines femmes viendront se plaindre de pertes blanches, de mauvaises odeurs. Ça peut être des couleurs blanches, comme du lait cahier, ça peut être jaunâtre ou verdâtre. C'est déjà l'infection. Quand la femme remarque ça, nous conseillons qu'elle puisse aller à l'hôpital. Parce qu'il va y avoir un médecin ou un gynéco qui va l'examiner, qui va demander l'examiner du laboratoire pour connaître quel type de microbe qu'elle a et la traiter. Pour ceux qui sont dans le couple, ceux qui sont copains, copines, amis, amis, ils doivent non seulement se faire traiter seuls. Pendant que vous êtes parti à l'hôpital, le médecin vous a mis sous traitement, votre copain ou votre copine doit aussi être traité. Sinon ce qui va arriver c'est un cercle vicieux. Généralement ce sont des femmes qui viennent vers nous, nous détectons le germe, nous traitons. Mais entre temps, avant qu'elle vienne, il avait déjà du rapport sexuel avec son copain, qui avait déjà l'infection, bien qu'il n'a pas encore lui des signes cliniques. Mais plus tard, quand la femme va être correctement guérie, quand elle va reprendre encore le rapport sexuel, c'est encore l'infection. Donc ça sera un cercle vicieux, mais alors ces infections plus tard, ça va évoluer, ça commence au niveau du vagin, c'est parti au niveau du col, de la matrice, de l'utérus. Ça entre à l'intérieur de la matrice et ça va entre au niveau des trompes, ça va boucher des trompes. Quand les trompes sont bouchées, finalement ces femmes vont devenir stériles, auront des difficultés pour concevoir. Donc c'est parti de l'infection vaginale, du col, de l'intérieur des matrices et ça va boucher. Non seulement ça peut boucher des trompes, il y a d'autres infections qui peuvent entraîner, ce qu'on appelle l'hydrosalpens, de l'eau au niveau des trompes. Ça va toujours entraîner non seulement la stérilité, mais de fortes douleurs chez cette femme. Non seulement ça entraîne de l'eau au niveau des trompes, ça peut entraîner des abcès, tu bois, ovarien, oui, du puits au niveau des trompes. Et donc c'est toujours ces conséquences-là. Et plus tard, quand il faut par exemple chercher un enfant, c'est un traitement qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, qui demande beaucoup de moyens. Mais vous voyez qu'il y avait moyen d'éviter ça plus tôt. Donc le meilleur traitement reste un traitement préventif, c'est-à-dire l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire, éviter beaucoup de partenaires ou de copains. Ou quand on a des copains multiples, faire des rapports sexuels, protéger avec le préservatif par exemple. Merci beaucoup docteur. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Merci pour tous ces éclaircissements. Un petit conseil pratique, et puis j'allais poser une question, les femmes qui ne se rasent pas souvent, est-ce que ça peut aussi entraîner des infections ? Ah oui, parce que quand elles transfirent, il y a une grande quantité de saleté qui reste en dessous du poil pubien. Et ce qui est interdit, c'est d'éraser la vulve. Ok. Il ne faut pas raser la vulve, il faut plutôt diminuer le poil pubien. Parce que regardez, quand vous rasez la vulve, et c'est la majorité, je peux dire 99% des femmes rasent la vulve, quand vous transfirez, les saletés rentrent entre directement jusqu'au niveau du vagin. Mais pourtant, si vous avez rasé, ou plutôt si vous avez coupé, quand vous transfirez, nous transfirons nous tous, la transfiration est bloquée au niveau du poil pubien. Ça ne descend pas directement au niveau du vagin. Donc, il faut couper, il ne faut pas raser. Ok. Regardez la caméra, et puis, pour la conclusion, un petit conseil pratique. Oui, les conseils pratiques à toutes nos jeunes filles, toutes nos mamans, toutes nos soeurs, grandes petites soeurs, c'est qu'il faut prévenir les infections. Mais il faut correctement bien faire l'hygiène intime. L'hygiène intime, évitons d'utiliser les savons antiseptiques ou d'autres produits qui peuvent altérer la miqueuse vaginale, être à la source d'infection. Surtout, évitons la pratique de certains grands-mères qui donnent des racines ou des poudres pour rétrécir la miqueuse vaginale, parce que c'est à la base des infections et même à la base de certains cancers. Et donc, il faut prévenir en respectant l'hygiène corporelle, vestimentaire et quand il y a des petits problèmes, voir directement le médecin et en cas d'infection, se faire consulter et se faire traiter entre copains, copines ou entre couples. Merci beaucoup, docteur, de nous recevoir chez vous. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Parole aux médecins. Nous avons reçu pour vous le docteur Joseph Bangambe. Joseph Bangambe, qui est médecin gynécologue à HJ Hospital. C'est avec lui que nous avons parlé de neuf clés de l'hygiène intime. Vous avez compris ce qu'il a dit. Il faut prendre ses conseils à bras-le-corps et on se retrouve très prochainement avec un autre numéro. L'autre numéro, ça sera sur Octobre Rose, sur le cancer du sein. D'accord. Nous prenons rendez-vous avec le cancer du sein. Merci, docteur. Merci beaucoup, madame. Merci.